Exode, chapitre 33. Et le Seigneur dit à Moïse, pars, et monte d'ici, toi et le peuple que tu as fait monter hors du pays d'Égypte, vers la terre laquelle j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, disant, je la donnerai à ta semence. Et j'enverrai un ange devant toi et je repousserai les Canaanites, les Amorites, et les Hittites, et les Périsites, les Hivites et les Gébusites, dans une terre huislante de lait et de miel, car je ne monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple réfractaire, de peur que je ne te consume en chemin. Et lorsque le peuple entendit ces mauvaises nouvelles, ils prirent le deuil, et personne ne se revêtit de ces ornements. Car le Seigneur avait dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple réfractaire, je monterai au milieu de toi en un instant, et je te consumerai, par conséquent maintenant retire tes ornements, afin que je puisse savoir quoi faire de toi. Et les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements près du mont Horeb. Et Moïse prit le tabernacle et le dressa hors du camp, loin du camp, et il l'appela le tabernacle de la congrégation. Et il arriva, que tous ceux qui cherchaient le Seigneur, sortaient vers le tabernacle de la congrégation, lequel était hors du camp. Et il arriva, lorsque Moïse sortait vers le tabernacle, que tout le peuple se levait et chaque homme se tenait à l'entrée de sa tente et surveillait Moïse, jusqu'à ce qu'il soit entré dans le tabernacle. Et il arriva, comme Moïse entrait dans le tabernacle, que la colonne de nuages descendait, et se tenait à la porte du tabernacle et le Seigneur parlait avec Moïse. Et tout le peuple voyait la colonne de nuages se tenant à la porte du tabernacle, et tout le peuple se levait et adorait, chaque homme à l'entrée de sa tente. Et le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Et il retourna au camp, mais son serviteur Josué, le fils de Noun, un jeune homme, ne partit pas du tabernacle. Et Moïse dit au Seigneur, « Regarde, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne m'as pas fait connaître lequel tu dois envoyer avec moi. Cependant tu as dit, je te connais de nom, et tu as aussi trouvé grâce à ma vue. Maintenant donc, je te prie, si j'ai trouvé grâce à ta vue, montre-moi maintenant ton chemin, afin que je puisse te connaître, que je puisse trouver grâce à ta vue, et considère que cette nation est ton peuple. Et il dit, ma présence doit aller avec toi, et je te donnerai du repos. Et il lui dit, si ta présence ne va pas avec moi, ne nous fais pas monter d'ici. Car en quoi connaîtra-t-on que moi et ton peuple avons trouvé grâce à ta vue, n'est-ce pas en cela que tu vas avec nous ? Ainsi serons-nous séparés, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Et le Seigneur dit à Moïse, « Je vais faire cette chose aussi dont tu as parlé, car tu as trouvé grâce à ma vue, et je te connais de nom. » Et il dit, « Je t'implore, montre-moi ta gloire. » Et il dit, « Je ferai passer toute ma bonté devant toi, et je proclamerai le nom du Seigneur devant toi, et ferai grâce à qui je ferai grâce et je manifesterai ma miséricorde à qui je manifesterai miséricorde. » Et il dit, « Tu ne peux pas voir ma face, car aucun homme ne doit me voir et vivre. » Et le Seigneur dit, « Voici, il y a un lieu près de moi, et tu dois te tenir sur un roc, et il arrivera, pendant que ma gloire passera, que je te mettrai dans la fente du roc et te couvrirai de ma main tandis que je passerai, et je retirerai ma main, et tu dois voir mon dos, mais ma face ne doit pas être vue. »